... Il y en a qui sont venus depuis 4h du matin, il y en a qui ont dormi ici, et jusqu'à présent, on n'a pas encore obtenu nos permis. On a tout ce qu'il faut, tous les documents qu'ils ont demandé et l'argent qu'il faut, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver de permis. Et cette situation, sincèrement, ça commence à nous agacer. Donc nous sommes en train de voir quelles sont les voies et les moyens qu'on veut explorer pour rentrer tout de suite dans nos nouveaux documents. Je suis venu chercher les permis, mais ça fait maintenant 3 ou 4 jours que je viens, il y a toujours du monde ici. Tu peux venir te dire que non, la liste s'est déjà clôturée, alors il faut passer demain. Demain, tu vas passer, ça sera la même chose. Demain après demain, aussi longtemps, il y a des papiers qui demandent, dans 3 mois, ça va permettre, comme les papiers médicaux. Donc dans 3 mois, ça peut permettre. Donc à quoi sert maintenant de revenir, va et vient, tout ça ? Donc les gens sont déjà fatigués. Le gouvernement sénégalais, il a le droit de peut-être remonter le bureau pour faciliter tous les Sénégalais avec tous les étrangers pour prendre leur permis. Tu ne peux pas faire une semaine, mais bien un mois, uniquement à cause des permis sénégalais. Ça, c'est pas normal. On n'a pas compris. Si vous voyez Dakar, les gens qui ont leur permis ici, nous sommes presque 2 millions ou 3 millions. Ça, tout le monde le sait. Toute la population du Sénégal se trouve à Dakar. Donc quand il faut changer ces permis-là, pour éviter ces désagréments-là, je pense bien que les commissions qu'ils ont mis en place, ça, ce sont des contributions que moi je donne. Je peux bien me tromper. Mais pour faciliter la tâche aux gens, il fallait vraiment éclater et multiplier ces commissions. Ça ne suffit pas pour moi. À mon avis, il n'y a que 6h ici, où ça existe, et puis la Dior et ensuite Beaumarèchier. Les gens qui ont tenté de quitter, peut-être qu'elle remassa partout. Tu peux venir ici 3h ou bien 1h du matin. On va te dire que voilà, les lits s'est déjà clôturés. Ça, c'est pas normal. Donc l'État sénégalais, on a tenté de demander pour que s'ils puissent ouvrir, peut-être quoi, 5 ou 6 bureaux, pour que les gens soient satisfaits pour leurs demandes. Nous ne comprenons pas notre sort. Alors ce que nous demandons aux autorités, il n'est pas encore trop tard. Pour moi, c'est pas une question de moyens. L'État a assez de moyens pour vraiment multiplier ces centres-là. Moi, c'est ce que je veux. Et en ce moment, on ne vivra plus ces calvaires-là. Et la deuxième chose que moi, je crois, vous avez des gens qui viennent d'avoir des permis. Vous voyez ? Alors, dont le permis doit expirer dans deux ans. Il y en a pour qui ? Pour un an. Il y en a qui ? Pour deux ans. Mais pourquoi apprendre tous ces gens-là au même moment et les faire changer de permis ? Alors qu'avant que cela n'intervienne, ce changement de permis n'intervient, quand ton permis expirait, mais tu ne vas pas rester chez toi, tu vas aller directement faire renouveler ton permis, moi, je pense qu'ils devaient continuer dans cette foulée. Alors, vu la population, les aspirants, ceux qui ont le permis, qui ont voulu changer ces permis-là, le nombre qu'il y a, je pense que ces commissions ne peuvent pas faire le travail. Ça, je suis vraiment formé là-dessus. Des gens sont venus ici et ils ont dormi depuis 23 heures hier. Aujourd'hui, ils rentrent chez eux sans permis. Moi, je suis là depuis 4 heures du matin et je n'obtiens rien. On vient de nous signifier que la liste qu'on avait établie ce matin n'est plus valable et ensuite, on ne nous a rien dit jusqu'à présent. On ne sait même pas à quelle sorte se fier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501